Cette vidéo filmée par des journalistes de CNN montre un convoi russe circulant près de la frontière ukrainienne avec ce qui semble être un lance-missile thermobarique monté sur un tank. Une arme particulièrement inquiétante pour ses effets dévastateurs. La bombe thermobarique, c'est une bombe qui allie à la fois l'explosion initiale et un système qui brûle l'oxygène et qui en fait étouffe complètement les gens qui sont en proximité. Elle ne va pas toucher à un endroit précis, elle va neutraliser toute une zone. Pour bien comprendre, ces lance-roquettes multiples tirent des projectiles dits thermobariques. Leur détonation provoque la pulvérisation d'un carburant qui s'enflamme. Ce liquide, aspiré, brûle l'oxygène ambiant pour créer une seconde explosion plus puissante, plus chaude et plus durable qu'une bombe classique. Autrement dit, en un seul tir, cette arme peut souffler toute une zone de 300 mètres autour du poids d'impact. C'est ça qu'il nous faut. L'ambassadrice d'Ukraine aux Etats-Unis, le porte-parole de la Maison-Blanche pourrait considérer leur usage s'il est confirmé comme étant un crime de guerre. C'est-à-dire que la bombe, vous pouvez l'utiliser pour neutraliser des positions de combat qui sont enterrées, mais la population qui est autour va être touchée. Et donc naturellement, à partir du moment où vous touchez des civils, ce sont des crimes de guerre. Depuis plusieurs jours, circulent sur les réseaux sociaux des vidéos sur lesquelles on voit une explosion à Kharkiv. Il s'agirait de bombes thermobariques. Bien que contestées, ces armes ne sont pas interdites par la Convention de Genève, mais réglementées. Elles ont d'ailleurs déjà été utilisées dans plusieurs guerres, par les Américains, en Vietnam et en Afghanistan, mais aussi par la Russie, notamment en Tchétien. Il ne s'était pas encore prononcé, les pays du G7 ont annoncé leur intention d'imposer de nouvelles sanctions sévères contre Moscou. Ils ont également condamné la désinformation du gouvernement russe et des médias qui lui sont affiliés. Et c'est vrai que la guerre de l'information est lancée en Russie. Facebook est bloqué, Twitter restreint, des médias russes indépendants interdits, des sites de chaînes occidentales limités. Moscou veut maîtriser la façon dont le conflit est relaté. Une loi vient même de renforcer les sanctions contre tous ceux qui diffuseraient de fausses informations sur l'armée. Cela risque 15 ans de prison. Adrien Ack. C'était une chaîne russe indépendante, critique du Kremlin. Ce jeudi, toute l'équipe de Rennes TV a quitté son plateau en plein milieu de sa toute dernière émission. Interdit des maîtres et sous la menace des forces spéciales, les journalistes auront tenu leur nid jusqu'au bout. Et n'est pas, n'est pas, n'est pas. Non à la guerre. Définitivement non à la guerre. Répression dans les médias généralistes, mais aussi sur Internet. Depuis vendredi, le réseau social Facebook a été suspendu par le régulateur russe. L'accès à Twitter a été restreint. Ces plateformes sont accusées de diffuser de fausses informations à propos de l'armée moscovite. Toutes ces sociétés, Instagram et autres, sont basées aux Etats-Unis. Il est clair qu'elles sont utilisées comme une arme. Elles véhiculent des mensonges, la discorde. Nous devons faire face à cela, protéger les forces armées. Le Parlement russe a également adopté de nouvelles peines jusqu'à 15 ans de prison pour les personnes discréditant des forces militaires ou appelant à des sanctions contre la Russie. Manifestants et journalistes étrangers comme russes sont visés par ces nouvelles mesures. Les Russes ont fait comprendre que seuls certains mots pouvaient être utilisés par leurs propres médias, au risque d'être pénalisés financièrement ou même emprisonnés. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de très nouveau pour la Russie de réprimer l'information et l'empêcher d'atteindre le peuple russe. Et c'est quoi les mots ? La force nucléaire russe est la plus puissante du monde. Poutine a mis en garde l'Occident. N'essayez pas d'intimider la Russie. La BBC et l'agence Bloomberg ont déjà annoncé suspendre leur travail en Russie pour protéger leurs journalistes. Ils continueront à couvrir le conflit depuis les stagères du pays. Aéroflot, la 2e du 8 mars, cette décision fait suite aux sanctions internationales décidées contre le pays. De nombreux espaces aériens sont en effet fermés aux avions russes. Des avions qui risqueraient par ailleurs d'être inédits s'ils se posaient à l'étranger. La situation en Ukraine suscite la solidarité. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en France aujourd'hui en soutien au peuple ukrainien, notamment à Paris où la place de la République était noire de monde. Dans la foule, quelques candidats à la présidentielle. Bastien Coquel, Pierre-Emerick Dubois et nouveaux... Ça ne va rien se changer. Grapeau bleu et jaune sur les épaules, Irina est solidaire de son peuple. Elle vit en France, mais sa famille est en Ukraine. Chaque jour, sa mère tente de la rassurer par téléphone. Ne laissez pas gaffe. À ce moment-là, le dos. Au revoir, je t'ai. C'est très dur, parce qu'il s'est peut-être accueillé ta première fois. T'as, 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 t'as. La souffrance d'une population confrontée à la guerre, insoutenable pour ces dix mois. Ces bâtiments détruits, ces jambes qui souffrent, femmes, enfin... C'est des symboliques, oui. Même sentiment à Paris, où ils étaient plusieurs milliers, place de la République. On était loin de tout ça. On a l'impression que quelque chose nous est tombé sur la tête et qu'on aura du mal à la tête. Il y a aussi envers Vladimir Poutine. Il faut l'empêcher. Il y a clair. Si on ne l'a pas, on ne sait pas où il va s'arrêter. La très claire du XXIe siècle, donc, voilà, je crois qu'il n'y a plus de possibilité de discuter de façon diplomatique. Donc, il emploie la force, il emploie aussi la force. Artistes anonymes et politiques ont défilé parmi eux deux candidats à la présidentielle, Yannick Jadot et Alida Ngo. Aux côtés de l'Ukraine, aux côtés du peuple ukrainien, et dont on est dans cette résistance... C'est la sécurité, la paix en Europe... En levant qu'elle a foutu. Mais donc, il faut être auprès de la résistance ukrainienne, y compris en lui fournissant les équipements nécessaires. L'hymne ukrainien est repris dans la capitale. Non, ça y est, je la raconte. Et à Grenoble également, où plusieurs centaines de manifestants ont demandé la fin des bombardements. Les avions bombardiers russes, il faut qu'ils arrêtent de voler en Ukraine. Ils font un massacre en Ukraine, d'accord ? Qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est qu'en France ? Dans cette commune de 3000 habitants, plus de 200 personnes ont marché pour dire non à la guerre en Ukraine. Je ne mettrais même pas un centime. On a déjà du mal à gagner de l'argent. ... ... ... ... ... ... ... Un nouveau combat. Léodinier Kellner et Matine Debrun. ... ... ... ... ... Jouer à destination des réfugiés ukrainiens, depuis 5 jours dans le but, le chef de solidarité s'est lancé et a même dépassé les espérances. Faut même pas un centime, je mettrai. Moi je vous donne ça, voilà je vous donne ça.